salut à tous et bienvenue sur la chaîne on me demande parfois comment faire une capture vidéo d'une apple tv sur un mac alors c'est relativement simple puisque tout est intégré là où ça se complique c'est lorsqu'on a un boîtier tiers un chromecast un fire tv ou même le x88 que j'ai testé dernièrement je vous propose donc de découvrir ce capture vidéo de la marque digina que j'ai commandé suite à ma vidéo sur le x88 vous allez voir ce qu'on peut faire avec et à propos des caractéristiques techniques ce boîtier support une source de 4k 60 hertz et va enregistrer jusqu'en 30 hertz l'avantage de ce type de produit c'est qu'il n'y a pas besoin de pilotes compatibles puisque ça marche automatiquement évidemment même sur un mac on branche on utilise simplement des logiciels gratuits comme obs ou même vlc l'autre avantage de ce produit c'est que si vous enregistrez du contenu protégé hdcp par exemple vous n'allez pas avoir le même problème qu'avec l'apple tv qui va vous donner un écran noir là ce que vous allez enregistrer vous allez vraiment enregistrer l'écran et ça c'est pas mal aussi dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire les réglages dans obs comment faire les branchements on va partir d'une chromecast mais évidemment ça marche avec une console la switch ps4 etc et puis petit rappel digina c'est une société spécialisée dans les appareils de numérisation notamment les 45 tours les diapos les vhs les super 8 donc il ya un vrai savoir faire avec la conversion à propos du design et définition on a souvent l'habitude chez digina d'avoir quelque chose d'assez cheap de souvent en plastique pour le coup ici on a quelque chose d'assez joli avec des bords en alu malgré tout on a la face principale qui est brillante et là ça prend pas mal la poussière à propos des connectiques on a une sortie casque une entrée micro la partie alimentation même si j'en ai pas eu besoin et puis un port hdmi input et de l'autre côté le port usb et le port hdmi output pour mon test donc avec la chromecast et une apple tv je vais brancher en hdmi l'apple tv sur mon hdmi input de mon boîtier et puis en sortie je vais utiliser le câble usb a que voici que je vais brancher également depuis mon boîtier jusqu'à mon mac donc on a également un câble hdmi vers hdmi et puis dans mon exemple comme les deux appareils apple tv et chromecast sont alimentés pas besoin d'utiliser ce câble aussi qui permet une alimentation externe alors suivant le produit que vous avez une fois que le branchement est fait on va sur le mac et on va lancer l'application vlc je vais aller juste dans fichiers ici je vais sélectionner ouvrir un périphérique de capture je coche ces deux cases et je sélectionne donc mon périphérique qui s'appelle usb 3 etc alors là c'est plus pour tester puisque c'est quand même plus intéressant d'utiliser ça avec obs donc ici je suis sur mon apple tv alors ça vraiment on peut le faire tout simplement en wifi nativement l'avantage par contre c'est que je vais pouvoir ouvrir des tout ce qui est fichier vidéo donc si je lance amazon prime par exemple je vais pouvoir voir ce qui se passe sur mon écran alors que j'aurai un écran noir si j'utilisais toute la partie wifi du mac donc là en termes d'usage c'est assez basique néanmoins on va pouvoir utiliser un écran d'iMac comme un moniteur externe donc ça peut être pas mal dans certains cas on va faire un test avec amazon prime vidéo donc on va lancer une série alors évidemment ça fonctionne avec la petite vie netflix etc c'est pas limité amazon prime vidéo mais la différence c'est que là on va voir le contenu d'habitude j'ai un écran noir voilà donc là ça fonctionne on passe maintenant à obs un logiciel gratuit et bien connu des streamers voilà je le lance et donc j'ai mon apple tv qui est directement reconnu et voilà je peux naviguer dans mon apple tv n'y a pas de souci alors évidemment j'ai créé une scène pour ça on va repartir à zéro pour vous montrer comment ça se passe comme pour vlc on va voir le contenu de la vidéo donc on va pouvoir streamer on va pouvoir surtout enregistrer la vidéo donc avec le contenu vidéo et audio et puis en parlant d'audio donc je vous disais qu'il ya une entrée micro c'est à dire qu'on va pouvoir en plus par exemple si vous êtes en train de streamer un jeu vous allez pouvoir rajouter avec le micro des commentaires en même temps que vous streamez ou même pendant l'enregistrement alors si vous partez de zéro vous allez tout en bas à gauche vous allez créer une nouvelle scène donc on lui donne un nom je vais l'appeler test on valide une fois que c'est fait on va sélectionner la source donc c'est juste ici voilà donc là j'ai voilà toute une liste de sources je sélectionne périphériques de capture vidéo voilà et dans la liste donc je vais sélectionner mon appareil de capture vidéo donc qui s'appelle usb 3.0 voilà donc on va tester donc vous avez vu il ya besoin d'aucun pilote et c'est relativement fluide et puis pour l'audio donc je vais dans la partie réglage de l'audio je sélectionne propriété et évidemment je sélectionne mon usb 3.0 pour le son allez petit test tout simple je branche mon micro sur mon boîtier de capture audio 1 2 1 2 1 2 voilà donc ça marche voilà et donc pour la chromecast c'est exactement le même principe je branche le port hdmi de ma chromecast sur le port hdmi in de mon boîtier capture vidéo voilà ça fonctionne il n'y a pas de problème voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce boîtier de capture vidéo alors évidemment ça ne sert pas qu'au streamer si vous avez besoin de récupérer un bout d'une émission de télé pourquoi pas c'est quelque chose que ce boîtier peut faire si ce produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description ça coûte une centaine d'euros sachez que évidemment je l'ai testé sur mac mais c'est compatible windows merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt